Bienvenue sur le podcast Entreprendre et vivre au Maroc, l'émission des entrepreneurs qui veulent réussir leur installation, s'intégrer et lancer leur projet au Maroc. Chaque semaine, je vous partagerai mes meilleurs conseils et mes retours d'expérience pour vivre et entreprendre au Maroc. Bonjour à tous, je suis Stéphane d'Entreprendre et vivre au Maroc. Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Élise de Paris. C'est la première invitée de notre podcast qui ne vit pas au Maroc, en tout cas pas encore. Elle va nous raconter son histoire qui est assez incroyable et magnifique. Je suis très heureux de pouvoir te partager cet échange aujourd'hui. En quelques mots, Élise est venue au Maroc pour la première fois dans la région de Marrakech et Saouira et elle est tombée amoureuse d'un Marocain, de Mohamed. Et après cette fameuse rencontre, il s'est passé plein plein de choses qui les ont rapprochées. Donc à présent, ils vivent tous les deux pour l'instant à Paris. Ils viennent d'avoir une petite fille il n'y a pas longtemps. Et voilà, il y a beaucoup de choses à raconter. C'est pour ça que ce podcast dure aussi longtemps, parce qu'on a vraiment pris le temps d'échanger, d'aller dans les détails. Donc je pense que si tu t'intéresses un petit peu à comment ça peut se passer en couple, un Marocain avec une Française, ça va sûrement t'intéresser d'apprendre un petit peu tous les détails qu'on a vus dans ce podcast. Je ne vais pas t'en dire plus et je te laisse découvrir dès maintenant notre échange avec Élise. Bonne écoute. Salut Élise, je suis super content de te recevoir sur le podcast Entreprendre et vivre au Maroc. Bienvenue. Merci, bonjour Stéphane. Contente également. Donc c'est amusant parce que la semaine dernière, on a eu Nathalie, qui est une Française qui vit au Maroc comme une marocaine, et qui a rencontré aussi le grand amour, si je peux dire comme ça, avec un Marocain. On en parlera aussi dans cet épisode avec toi. Avant de parler de ce sujet, je voulais, comme tu ne vis pas au Maroc, je voulais un petit peu que les auditeurs comprennent qui tu es en quelques mots et qui es-tu. Alors, je suis Élise, j'ai 35 ans, je vis à Paris, mais je suis grenobloise d'origine. Je vis à Paris essentiellement pour le travail, je travaille dans le dessin, je suis dessinatrice textile. Et j'ai rencontré Mohamed au Maroc en 2019. Je suis tombée amoureuse de lui et je l'ai fait venir en France depuis neuf mois. Voilà, je suis sinon une amoureuse de la nature et plus spécialement des fleurs. Je suis quelqu'un de calme, d'assez sensible, donc assez émotionnel aussi des fois. Et voilà, j'ai une petite fille de six mois et j'adore le Maroc. C'était quand ta première fois au Maroc, tu te rappelles ? C'était justement la fois où j'ai rencontré Mohamed, c'était en mars 2019. Ok, tu peux nous raconter le contexte, pourquoi tu es partie au Maroc et où est-ce que tu es allée ? Oui, bien sûr. Alors, je suis partie en vacances avec ma meilleure amie, Albane. J'étais en couple à ce moment-là depuis très longtemps avec un homme et ça faisait quelques temps qu'on partait en vacances chacun de notre côté parce que ça n'allait pas très fort dans mon couple. Et donc là, on avait besoin de soleil avec mon amie et on ne connaissait pas du tout le Maghreb ni l'Afrique d'ailleurs. Donc, on s'est dit, on avait dix jours ou deux jours, je crois, qu'on allait partir au Maroc. Et donc, comme on ne connaissait pas du tout ce pays, on s'est dit, on va faire le classico, on va dire, Marrakech. Et puis, on avait entendu parler des Saouiras. Donc, on s'était dit, on va d'abord aller quelques jours à Marrakech, puis on va finir le voyage par, je ne sais plus, trois, quatre jours à les Saouiras. Et donc, c'est comme ça qu'on est partis. Vous êtes partis en bus ? Non, on est partis en avion avec Transavia, je crois. Enfin, je ne sais plus, Visite Jet. On est arrivés à Marrakech. Et oui, par contre, Marrakech et Saouiras, on l'a fait en bus. Oui, c'est ça que je demande. Oui, c'est ça. C'était supratour, je crois. C'était très bien d'ailleurs. On avait trouvé ça très correct. Et cette route est assez belle, Marrakech et Saouiras. Oui, c'est facile. Et puis, il y a plein de champs d'Arganier, d'Olivier. J'avais adoré cette route. D'autant qu'après, j'ai fait plein de fois la route Agadir et Saouiras que je trouve hyper dangereuse. Et du coup, cette route-là, j'ai un souvenir qu'elle était assez facile et très jolie. Donc, vous partez pour quelques jours à Saouiras. Vous allez dans un hôtel, dans un Airbnb. Comment ça se passe ? On avait loué un Airbnb dans un petit quartier de la Médina. D'ailleurs, Mohamed m'a dit, après coup, je n'aurais jamais loué un Airbnb. Ici, ce quartier, il n'est pas très bien fréquenté. Nous, on n'avait pas du tout perçu ça. Mais bon, on avait loué un Airbnb dont le propriétaire était français. Je crois qu'il était dans une maison, une très vieille maison, très jolie. Il y avait une cheminée, des plafonds en bois. On était au cœur de la Médina. Et je me souviens qu'on avait été surprises par le froid parce qu'on avait eu très chaud à Marrakech. Et arrivé à Saouira, on n'avait pas du tout prévu qu'il faisait très frais, en fait, là-bas avec beaucoup de vent. Et on était glacés. On était glacés parce qu'il n'y avait pas de chauffage dans les maisons et qu'on n'avait pas les vêtements adéquats. Oui, Saouira, on l'appelle la ville du vent. Oui, c'est ça, c'est ça. D'ailleurs, je l'ai redécouvert après, à chaque fois que je suis allée à Saouira, je suis souvent tombée malade entre le vent et l'humidité. Et le soleil qui peut taper très fort aux heures chaudes. Tu sais, les carrelages en ciment glacial dans les maisons, je suis souvent tombée malade. Mais maintenant, je sais, quand je pars, je prends des choses très chaudes. Oui, c'est un climat particulier. Mais qui est assez agréable, du coup. On dit que c'est la Bretagne aussi, du Maroc. Et alors, comment ça s'est passé ? Saouira vous avez visité comme des touristes normaux ? Oui, alors après, on n'était pas du tout dans un circuit organisé. Donc, on visitait par nous-mêmes. Et puis, en fait, comme on ne comprenait un peu rien au plan de la ville, on a découvert par nous-mêmes. On est aussi allé dans des quartiers en dehors de la Médina. On est notamment allé dans un hammam dans le quartier de Raounaque qu'on avait adoré. C'était un hammam marocain. Donc, c'était un peu incongru. Parce qu'à Marrakech, on avait été un petit peu énervé. Comme un employé de notre hôtel, on lui avait demandé, indique-nous un hammam traditionnel. On veut aller avec les Marocains. Et en fait, il nous avait indiqué un plan totalement touristique. Oui, on avait découvert après qu'il avait eu une petite commission sur la recommandation. Et du coup, là, on voulait vraiment aller dans un hammam traditionnel. Donc, ça nous avait fait découvrir plein de quartiers où vivent les Marocains. Et puis, on avait bien quadrillé la Médina. On a vraiment adoré Essawira. Il y a vraiment des super bonnes ondes dans cette ville. On a trouvé que les gens étaient hyper cool, très accueillants. On a trouvé que l'ambiance était très sereine et peut-être moins effervescente aussi qu'à Marrakech. Donc, voilà, on avait découvert des petits restos. Et puis, comme tu le sais, Essawira est réputée pour les bijoux. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Mohamed. Donc, la fameuse rencontre avec Mohamed, comment ça s'est passé ? Tu peux nous raconter ça ? La fameuse rencontre. Alors, un soir, il était assez tard. On traînait dans la Médina et on regardait les bijoux parce qu'on adore les bijoux. avec mon amie. Et les boutiques étaient en train de faire, mais celle où travaillait Mohamed était encore ouverte. Et on était attirés par les beaux bijoux. C'est des bijoux en argent. C'est des bijoux sahraouis, berbères. Puis, il y a des bijoux importés de Turquie aussi. On regardait et puis, Mohamed, donc, le vendeur nous dit « Entrez, entrez ». Et nous, on dit « Ben non, non, désolé ». En fait, on avait un peu marre de… On avait un petit peu compris qu'au Maroc, une fois que tu rentres dans une boutique, tu restes longtemps, quoi. Parce que, bon, le vendeur te déballe tout. Voilà, et puis, il lâche pas l'affaire. Enfin, on avait vu ça un peu à Marrakech. Donc là, on redoutait un peu que ce soit comme ça. On était fatigué. On m'a dit « Ah non, 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 c'est bon, quoi ». Et Mohamed dit « Non, mais pour les yeux, c'est gratuit. » Donc, on a dit « Bon, allez, on va regarder. » Et en fait, là, j'ai levé la tête vers Mohamed. Et je ne peux pas vraiment l'expliquer, mais j'ai eu instantanément un coup de foudre. Un coup de foudre vraiment profond, comme ça arrive rarement. Et comme je n'avais jamais connu, mais je suis instantanément tombée amoureuse de lui. J'ai ressenti quelque chose dès que je l'ai regardé, en fait. Donc, je me suis tournée vers ma copine et je lui ai dit tout de suite… Enfin, je lui ai fait des gros yeux. On est rentrées et j'étais très déconcentrée parce que j'avais été heurtée dans le sens positif du terme par cette rencontre. J'étais toute perturbée. Donc, on a regardé les bijoux et puis je crois que j'ai acheté deux paires de boucles que je trouvais très belles. Mais en fait, j'avais d'yeux que pour Mohamed et après son patron est arrivé, mon amie a discuté avec le patron pour parler bijoux. Donc, là, Mohamed est sorti fumer une cigarette dehors et je me suis dit que c'était l'occasion d'aller lui parler. Même si ce n'est pas dans mes habitudes d'aller vers les autres comme ça. Je suis assez réservée et un petit peu introvertie. Enfin, il me faut du temps pour me sentir à l'aise. Mais là, je sentais quelque chose de tellement fort dans tout mon être que je me suis dit que c'était l'occasion jamais d'aller lui parler. Donc, je suis sortie sur la rue avec lui et je lui ai demandé comment il s'appelait et quel était son âge. Et il m'a dit que je m'appelle Mohamed et pour me donner son âge, il a sorti sa carte nationale. Ça m'a fait rire parce que comme s'il fallait qu'il me prouve quelque chose, tu vois, comme si je n'allais pas le croire. Mais en fait, j'ai découvert après que parce que dans sa famille, par exemple, ses parents ne connaissent pas leur date de naissance et comme il ne fête pas les anniversaires, lui-même, il sait sa date de naissance, mais il peut vite l'oublier, par exemple. C'était une façon d'être sûr pour lui que c'était bien la bonne date. Et on a découvert qu'on avait tous les autres 33 ans et qu'on était nés au même moment à un mois près. Donc, déjà, là, c'était étonnant. Et voilà, j'ai discuté un petit peu avec lui et il se passait quelque chose. Il y avait des étincelles entre nous. Voilà, la rencontre s'est passée comme ça. Vous êtes le même signe astro, alors ? Alors, non, on n'est pas le même signe astro. Moi, je suis balance et lui, comme il est né quelques jours avant le mois d'avant, je crois qu'il est vierge, je crois. Il faudrait que je vérifie, mais j'avais déjà regardé. Voilà, donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis, je lui ai acheté deux paires de boucles et je suis sortie toute chamboulée. J'ai dit à mon amie qu'il y avait eu un truc et voilà. Et on s'est dit, Mohamed nous a dit, revenez demain boire un thé. Donc, le lendemain, nous sommes revenus et l'histoire a commencé comme ça. Et si tu te projettes dans ce moment-là, dans le passé, est-ce que tu sentais quelque chose de fort que tu n'avais peut-être pas vécu avant ? Comment c'était intérieurement ? Oui, oui, vraiment, c'était très fort. C'était très fort, je n'avais jamais ressenti ça. Mais en même temps, quand j'étais partie au Maroc, je m'étais dit un peu secrètement, peut-être que je vais tomber amoureuse là-bas. Et c'était comme si j'étais entièrement disposée à l'être, en fait. Au préalable, tu vois, plus ou moins consciemment. Mais ça n'allait pas dans mon couple. J'avais quelque chose qui me manquait dans ma vie. Et j'avais... Je ne sais pas, c'est comme si... Enfin, Mohamed m'a dit après l'expression, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et voilà, je pense que c'était ça, en fait. Donc, c'était très fort. Tout était prêt pour votre rencontre. Voilà, c'est ça. Tout était orchestré. Enfin voilà, après, ce sont des croyances qu'on a ou qu'on n'a pas. Mais je pense que c'était... Ça devait se faire comme ça et ça s'est fait. Voilà. Et donc, le lendemain, on s'est revus pour le thé. Oui, donc, je suis revenue pour le thé. J'étais tellement... C'était tellement fort que je tremblais, en fait. Je me souviens, mon amie a pris une photo de moi et Mohamed à côté. Et j'étais comme une petite fille, tu vois. Je ne savais pas où me mettre. Et ensuite, on lui a dit, on revient te voir ce soir et on t'invite au restaurant. Et Mohamed était estomaqué et très touché parce qu'il nous a dit, depuis que j'ai fait ce métier, il l'avait fait très jeune, vers 14-15 ans. Après, il avait arrêté. Puis, il était revenu un an avant. Il m'avait dit, c'est la première fois que des touristes m'invitent à manger au restaurant. Donc, on l'a retrouvé le soir et nous sommes allés dans un petit resto familial où du coup, c'est la tradition, à chaque fois qu'on retourne à Essaouira, on va chez cette même petite famille dans la Médina manger notre petit tagine. Ouais. Et c'est un restaurant de Marocain, un très chiche, où tu peux avoir un tagine pour 2 euros, 2,50 euros. Donc là, on l'a invité. Il n'avait pas faim du tout parce qu'il venait de manger une heure avant. En fait, on n'avait pas réalisé que le rythme marocain n'était pas du tout le même. Nous, à 19 heures, on voulait dîner, tu vois. Lui, il venait de faire son déjeuner et du coup, il n'a rien mangé et son tagine de poulet, il l'a donné à un chat qui venait dans le restaurant. Et Essaouira, c'est la ville des chats comme il y a le porc avec plein de poissons. Il y a plein de chats. Et en fait, là, j'ai été très touchée. Je suis vraiment tombée amoureuse de lui quand je l'ai vu caresser le chat. Et j'ai vu la douceur avec laquelle il caressait cet animal. Et j'ai senti en lui une immense bonté, un homme très doux. Et j'ai un peu fondu, quoi. En fait, j'ai senti qu'il était complètement... que c'était quelqu'un de très pur, très doux et très spécial à la façon dont il caressait l'animal. Donc voilà, on a dîné. Après, on est allé se balader sur la plage. Et je lui ai dit... Je lui ai dit clairement, il ne se passera rien parce que je suis en couple. Donc, il était assez étonné. Je lui ai dit, je suis en couple depuis 15 ans. Et mon conjoint n'est pas au courant de ça. Donc voilà, je dois d'abord lui parler, voir ce qui se passe. Et il a dit, d'accord, pas de problème. Il nous a raccompagnés au Airbnb. Et on partait le lendemain matin. Donc, c'était... C'était fort et en même temps déchirant, même si c'était complètement tout frais, tu vois. Et là, devant la porte du logement, je l'ai serré. Enfin, on s'est serré, on s'est pris dans les bras. On a pris les numéros de téléphone. Il a vérifié quatre fois que c'était bien le bon numéro. Il a dit, appelle-moi. On essaye, on essaye. Enfin, je sentais qu'il voulait vraiment me rappeler, quoi. Et voilà, je n'ai pas dormi de la nuit. J'en étais malade. J'avais mal au ventre, tout ça. Donc, physiquement, ça me traversait, quoi. Et voilà, je suis repartie en France. Comme ça. Et arrivée à Paris. J'ai attendu quelques jours pour voir ce qui se passait en moi. C'était un gros bouleversement. Et quelques jours après, je crois, à peu près une semaine après, j'ai dit à mon conjoint, je lui ai dit toute la vérité. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé, que j'étais tombée amoureuse au Maroc, qu'il n'y avait rien, qu'il ne s'était rien passé physiquement, mais qu'il fallait absolument que j'y retourne et que j'avais pris mes billets d'avion. Ce n'était pas discutable. Et voilà, ça a été très dur pour mon conjoint. Ça faisait 15 ans qu'on était ensemble. On s'était paxés. Et il n'a pas compris, forcément. Ça a été très, très dur. Et à partir de ce moment-là, une tempête s'est déversée dans mon foyer. Mais j'avais choisi d'écouter mon cœur, en fait, coûte que coûte, et de faire un truc un peu fou, quoi. de tout quitter. Et il y a deux trucs sur lesquels je voulais rebondir, que tu as dit avant. Tu vois, quand tu expliques que ça t'a touché, comment il s'est comporté avec le chat dans le restaurant. Moi, c'est quelque chose que je suis très observateur aussi de ça. Tu vois, comment les gens se comportent avec les animaux. Et pour moi, ça me donne énormément d'indicateurs sur quel type de personnes j'ai en face de moi. Et je peux voir des fois des gens, comment ils réagissent avec mes chiens. je vais les voir d'une certaine façon, selon comment ils se comportent avec mes chiens, si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois tout à fait. En plus, toi, tu es un amoureux des chiens et des animaux. Tu as ton projet au Maroc avec les chiens. Donc, je ne doute pas que tu es très sensible à ça. Et Mohamed, c'est un amoureux des animaux et de la nature. Il vient d'un milieu rural où ses parents étaient nomades. Donc, ils ont beaucoup d'animaux. Ils ont des moutons, des chevaux, un mulet, un âne, des poules, des dindons, des perdreaux. Qu'est-ce qu'ils sont d'autre ? Des chèvres. Et je vois comment il est aussi avec ses chevaux. Enfin, c'est vraiment... Ah oui, aussi, il est important à dire, il est colombophile. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, mais au Maroc, il y a beaucoup de colombophiles. Oui, je connais. Et alors, lui, c'est la passion de sa vie. Les pigeons, et je vois comment il s'en occupe. C'est ses bébés, quoi. Ça lui manque beaucoup, d'ailleurs, en France. Ben oui, ça doit lui manquer, là. Oui, énormément. C'est pour ça qu'on espère bouger à la campagne ou en province, dès que je pourrai, professionnellement. Mais oui, c'est quelqu'un de très doux avec les animaux. Et je comprends ce que tu veux dire, parce qu'on voit un peu, à travers la façon dont les gens se comportent avec les animaux, on peut lire un peu leur âme, en quelque sorte. Oui, c'est pareil. Pardon, excuse-moi. Pareil, dans le sens inverse, si je vois quelqu'un frapper un animal ou être agressif avec, pour moi, c'est mort. On ne va jamais pouvoir s'entendre. Je vais même avoir envie d'intervenir ou de stopper ça, parce que pour moi, ce n'est pas humain de faire ça. Oui, bien sûr, je comprends. Après, il y a un rapport au Maroc avec les animaux qui est un peu différent de chez nous, parce qu'ils ont peu d'animaux de compagnie. Et je pense aussi que quand tu es dans des problématiques de survie ou de déjà vivre toi, tu accordes beaucoup moins d'importance aux bêtes, sauf vraiment les gens pour qui les bêtes sont tout, en fait. Et quand tu viens d'une famille de nomades où tu ne peux pas survivre sans les bêtes, forcément, ça fait partie de ta famille. Mais après, tout ce qui est chien, chat, c'est quand même différent de chez nous. Tu le vois bien, les chiens sont à l'extérieur. Tu en as parlé, je crois, dans un podcast, d'ailleurs. Oui, mais en fait, ce n'est pas vraiment que les Marocains seraient violents avec les animaux ou leur feraient du mal. C'est plus une indifférence. Oui, exactement. Et c'est très rare, ça arrive. J'en ai vu des agressions physiques sur des animaux. Mais la plupart du temps, c'est plus... On s'éloigne le plus possible du chien où on lui jette un caillou pour qu'il dégage. Mais moi, ce qui me touche, c'est quand ça revient à le frapper ou une agression physique, tu vois. Oui, oui, c'est sûr. Non plus, on ne supporte pas la violence, que ce soit sur les animaux ou les humains. Donc, je m'entendrais bien avec Mohamed. Oui, je pense vraiment. C'est sûr, c'est quelqu'un de très doux. Et il y a un autre truc que je veux rebondir. Je profite qu'on est sur ce podcast parce que les gens qui nous écoutent sont intéressés de vivre au Maroc aussi. Tu vois le fameux moment où tu parles que vous échangez vos numéros. Ce que je peux expliquer, au Maroc, ce n'est pas le même système qu'en France ou en Europe. En fait, quand quelqu'un te donne son numéro, tu vas devoir l'appeler. Donc, il te donne son numéro. Et toi, tu l'appelles pour être sûr que vous avez bien... Ah d'accord, tu vois, je ne savais pas ça. Et pareil, dans le sens inverse, tu vois. Si moi, je donne mon numéro à quelqu'un, il va l'enregistrer et il va m'appeler. Et là, on dit, ok, c'est bon. Ça se passe comme ça ici. Ok, tu vois, tu m'apprends ça, je ne savais pas. Ouais. Et puis, c'est marrant aussi, ils communiquent énormément en audio alors que ça se fait moins chez nous. WhatsApp est très utilisé ici. Ouais, WhatsApp, ouais, WhatsApp audio. Donc voilà, fin de la parenthèse. Donc, tu l'annonces à ton copain que tu vas repartir au Maroc. Donc, il est un peu choqué. Oui. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors ensuite, je suis retournée toute seule à Essaouira. J'ai reposé des vacances et je suis arrivée toute seule à l'aéroport, toute seule dans la ville. J'avais loué un petit appartement et Mohamed ne savait pas que j'allais revenir. En fait, je lui avais plus ou moins dit, mais je pense qu'il ne me fait pas vraiment y croire. Et je l'ai attendue devant sa boutique. Et là, il a un peu halluciné. Je pense qu'il était très content. Et voilà, on a passé dix jours, enfin, je ne sais plus, une petite semaine merveilleuse ensemble. Et voilà, là, on planait complètement, quoi. On planait complètement. Et moi, j'étais donc avec ce sentiment amoureux d'invincibilité. Je suis rentrée en France en imaginant que ça allait être facile, en fait, d'avoir une relation comme ça à distance et que ça allait être facile de le faire venir chez moi. Et c'est là que je me suis totalement leurrée. Donc déjà, j'ai entamé une rupture qui a été quand même longue et douloureuse, tant sur le plan émotionnel que logistique. Ouais. Et moi, avec ma naïveté toute européenne qui voyage librement dans l'espace Schengen et dans le monde, des fois, on demande un visa pour certains pays, mais globalement, on l'a facilement. J'ai pensé que je pourrais faire venir Mohamed tranquillement, hop, 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 un petit billet d'avion. Et en fait, là, je suis tombée des nues parce que j'ai réalisé que ça allait être très, très, très difficile. Je ne pensais pas, tu vois, que c'est vrai qu'on dit souvent que l'Europe est une forteresse pour une catégorie de la population qui vient de pays moins riches que nous et pour une population qui n'a pas de moyens, en fait, ce qui était le cas de Mohamed, et que le même... Enfin, en fait, j'ai réalisé que même le faire venir deux semaines en touriste, ça allait être impossible. Je n'y suis jamais arrivée. Donc, ça a été très dur parce que... C'est quoi les démarches que tu as faites, les premiers blocages ? Alors, les premiers blocages, ça a été de... J'ai essayé de lui obtenir un visa de tourisme français. Et donc là, déjà, j'ai réalisé que... C'était déjà tout un super gros dossier à faire, en fait, avec une attestation d'hébergement. Donc, il faut aller en mairie. Il faut que tu fasses valider que ton logement est correct pour accueillir cette personne, dans quelles conditions tu l'accueilles. Il faut montrer tes revenus. Il faut dire quand il vient... Quand il arrive, quand il repart. Il faut montrer ses billets d'avion. Donc, tu dois acheter ses billets d'avion. Tu n'es pas sûr qu'il va pouvoir venir, mais tu dois les acheter parce que dans le dossier, tu dois montrer qu'il vient et qu'il repart bien. L'aller-retour. Voilà. Il faut lui souscrire une assurance santé, rapatriement, pour être sûr que monsieur ne dépend absolument pas du système français s'il a un pépein de santé. Enfin, plein de trucs, tu vois, que j'ai halluciné, quoi. J'avais l'impression que... Tu vois, quoi. Et tu avais accès à ces informations facilement ? Comment tu... Non, pas du tout. J'ai galéré. En fait, je n'avais jamais fait ça. Donc, je cherchais des infos partout. Honnêtement, je ne comprenais rien. Alors déjà que l'administration, ce n'est pas mon truc. Pourtant, je ne suis pas... Je ne suis pas la dernière des idiotes au niveau du langage français, du jargon administratif, tout ça. Mais là, vraiment, c'était complexe, quoi. Je n'avais pas le mode d'emploi. Je ne trouvais pas où me renseigner. Je ne savais pas faire. À chaque fois, il me manquait un papier. Donc, on a essayé trois fois de lui avoir un visa de tourisme. Mais on n'a jamais réussi. Donc, une fois au consulat de Marrakech, deux fois au consulat d'Agadir. Et là, je commençais à perdre espoir et à vraiment m'énerver, quoi. Parce que j'étais choquée, en fait, que mon propre pays me refuse ce droit d'aimer librement la personne que j'aimais, en fait. Forcément, si je l'intègre dans un processus politique plus global, ça peut me paraître plus raisonnable de dire que oui, il faut bien que les États contrôlent leurs frontières, etc. Mais là, moi, j'étais révoltée. Et donc, comme je n'acceptais pas et qu'en plus, je ne savais pas faire, que je vivais une séparation difficile, ça a été très dur. J'ai passé un moment. Oui, ça s'accumulait. Oui, voilà. Et ce fameux dossier que tu préparais, tu l'envoyais à un système en France pour qu'il valide, c'est ça ? Alors, d'abord à la mairie en France pour l'attestation d'accueil. Et puis après, j'envoyais tous les documents avec le dossier de visa fait sur France Visa. Je l'envoyais... Je postais tout par courrier à Mohamed. Donc, je ne pouvais pas l'envoyer au village parce qu'il n'y a pas d'adresse là-bas, pas de postale, ça n'arrivait pas. Je devais l'envoyer à un ami de Mohamed à Essaouira qui lui faisait transiter en taxi au village pour être sûre que ça arrive parce que moi, je mettais tellement d'énergie et de temps pour rassembler les documents qu'il fallait être sûr que ça arrive. Et lui, après, devait le déposer à la sous-traitance des consulats de France au Maroc. En fait, on a découvert ça aussi. C'était que là-bas, les demandes de visa sont sous-traitées par des sociétés privées qui s'appellent TLS. Et donc là, c'est très difficile. Là aussi, il y a blocage tout le temps. C'est extrêmement dur d'avoir un rendez-vous. Il n'a jamais réussi. Soit il n'avait pas de rendez-vous et donc le dossier expirait. Soit quand il avait rendez-vous, ça n'allait pas. Il manquait quelque chose. Même quand c'était complet, on nous disait qu'il manquait quelque chose. Enfin, je perdais complètement espoir. Donc au final, c'est moi qui suis tout le temps allée au Maroc jusqu'à ce que là, bim, la crise Covid arrive. Et là, je n'avais plus aucune solution. Les frontières étaient fermées. Moi, je me battais à chaque fois pour faire des dossiers qui n'aboutissaient pas. Et là, ça a été le moment le plus difficile, je pense. Donc tu étais en France et lui au Maroc quand il y a eu la première fermeture ? Oui. Donc là, lui, il est retourné vivre dans sa famille au village près d'Agadir. Et moi, je suis retournée... Pendant le premier confinement, je l'ai passé chez mes parents parce que comme je n'allais pas très bien, je ne voulais pas le passer seul à Paris. mes parents sont dans la région grenobloise. C'était beaucoup plus agréable. Donc voilà, on était éloignés. Et là, à distance, moi, je continuais à essayer de faire des dossiers, à essayer de faire des démarches pour qu'ils viennent. Et lui, il s'est retrouvé... Du coup, forcément, tout le monde a un peu arrêté son activité. Il a fallu qu'il survive au village. Ils ont fait plein de petits boulots dans l'agriculture, la livraison, tout ça. Oui. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu quand même une grande désillusion pour moi sur la question migratoire. Et encore, là, il ne s'agissait même pas d'immigration. Il s'agissait au début juste de le faire venir pour rencontrer ma famille, passer un petit moment en France, qu'il découvre mon pays. Voilà. Oui, c'est très compliqué pour un Marocain qui veut simplement voyager en Europe parce qu'il y a toujours ce blocage et c'est croyance aussi qu'un Marocain qui arrive en Europe va y rester et ne reviendra pas au Maroc. Exactement. C'est ça qui me choquait aussi, quoi. Il y a beaucoup de Marocains qui aimeraient ça, mais il y en a aussi beaucoup qui sont bien ici et qui veulent juste voyager et revenir au Maroc. Mais voilà, ça se resserre de plus en plus au niveau des visas. Oui, c'est sûr. J'ai vu que cette année, ils ont bien bloqué le Maroc, là, maintenant. C'est-à-dire qu'il y a deux niveaux d'immigration, on va dire, ou de délivrance des visas. C'est beaucoup plus facile, quand même, quand on a un certain niveau de vie et toute la partie de la population qui a peu de moyens, a très peu de chances d'accéder à un visa, ne serait-ce qu'un visa de tourisme. Oui, c'est comme là, dernièrement, quand les frontières du Maroc étaient fermées. Je ne sais pas si tu as vu, mais il y a des personnes qui arrivaient à rentrer au Maroc avec des jets privés. Ah oui ? Tu pouvais louer un jet privé, je crois que c'était 12 000 euros pour 7-8 personnes. Il y a plein de gens qui sont rentrés au Maroc quand j'ai de privé, mais là, tu vois à nouveau les inégalités. OK, si tu as de l'argent, tu peux vraiment tout faire. Et sinon, débrouille-toi. Moi, en fait, j'étais un peu révoltée parce que je n'avais jamais connu ça de mon propre pays. Et donc, en fait, c'est une réalité. C'est une réalité qu'on est obligé d'accepter. Mais c'est vrai que moi, j'ai été bercée à l'école publique, aux valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité. Et en fait, là, d'un coup, je réalisais que, en fait, non, pas tout le monde n'avait la même chance, pas tout le monde n'avait les mêmes possibilités et que la question financière faisait beaucoup, qu'en fonction du pays d'où on était né, on n'entrait pas facilement en Europe, tout ça. Et donc, ça a été un peu une découverte déjà et puis quelque chose d'un peu dur à recevoir. aussi, en tant qu'Européen, on ne se rend pas forcément compte de l'énorme privilège qu'on a de pouvoir aller dans n'importe quel pays dans le monde avec notre passeport. Et peut-être, si tu n'as jamais voyagé ou que tu ne bouges pas trop, tu ne vas pas être conscient de ça. Mais c'est une énorme chance qu'on a et que la plupart des pays n'ont pas que pour beaucoup, c'est une galère de voyager. Exactement. Oui, mais en fait, je pense que peut-être le tiers ou la moitié de la population mondiale n'a pas notre chance et nous, on ne se rend pas compte parce qu'on est des gros enfants gâtés. On est des gros enfants gâtés, en fait. Et comme pour nous, c'est normal, on ne réalise pas les difficultés des autres. Et Mohamed était très calme par rapport à ça. Il disait, mais c'est rien ça, Élise. Pour lui, ces difficultés-là, ce n'étaient pas des grandes difficultés de la vie. Alors que moi, je m'impatientais, je me mettais en colère. Bon, forcément, il aurait aimé me voir plus, mais lui qui avait vécu des choses difficiles, qui s'était toujours un peu battu pour vivre, prenait ça avec sérénité, en fait. Et est-ce que tu as pensé à un moment, OK, je n'arrive pas à le faire venir en France, c'est pas grave, c'est moi qui vais partir là-bas et je vais rester au Maroc ? Oui, j'ai beaucoup pensé à ça et j'étais prête à le faire. Alors, pas n'importe où, parce qu'au village, je n'aurais pas pu vivre dans ce contexte. Pour moi, c'est trop éloigné de mes pratiques culturelles et au niveau de l'activité que j'aurais pu faire ou de... tu vois, j'aurais été trop limitée, je pense, pour pas mal de choses et avec des traditions encore très fortes là-bas, je pense que ça aurait été un peu dur pour moi, même si j'adore, j'adore à fond le village, mais j'avais pensé aller vivre à Essaouira. et dans ma société, mon ancienne directrice m'avait dit je te suis Élise, où tu ailles, on bossera à distance, donc c'était génial. Et puis après, ce qui a changé aussi la donne, c'est que j'ai été enceinte et que je voulais absolument passer ma grossesse en France et accoucher en France. Et maintenant qu'on a le bébé, on se dit que pour l'instant, notre fille est petite, c'est peut-être un peu plus confortable qu'on soit en France. En tout cas, on ne peut pas aller au village parce qu'au village, il n'y a pas de soins de santé accessibles, il n'y a pas... ça manque beaucoup d'infrastructures, même de routes, il n'y a pas de tout à l'égout. Enfin, ça serait compliqué pour moi, européenne, avec un petit bébé, je serais souvent inquiète, je pense, donc on verra plus tard. Je pense que j'aimerais bien aller au Maroc un moment dans ma vie, développer des projets, mais pour l'instant, avec le bébé, on reste en France. Mais j'avais vraiment pensé à aller à Saouira et ça m'enthousiasme beaucoup. Je regardais déjà les logements. Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. Et tu as parlé souvent du village, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta première fois là-bas ? Est-ce que tu as eu une sorte de choc culturel ? Parce que quand on part dans des villages reculés au Maroc, on est confronté à la simplicité et des gens qui vivent très simplement et qui sont très heureux. Enfin, ils le vivent parce que c'est comme ça. Est-ce que tu as eu ce choc comme certains ont pu le vivre ? Un petit peu, oui, un petit peu. Alors, j'avais beaucoup voyagé et donc, j'avais vu différents types de cultures donc, je n'ai pas été non plus complètement scotché, tu vois, mais déjà, j'ai eu un choc bon, déjà de lumière, un choc de lumière parce que à chaque fois que je partais dans la purée de poids parisienne, plein hiver et tout, j'arrivais là-bas et j'étais éblouie, ça me faisait mal aux yeux tellement il y avait de lumière et de soleil et ça, c'est waouh, c'est vraiment la lumière du Maroc, c'est incomparable et ça, ça me remplit le cœur de joie à chaque fois et d'ailleurs, ça me fait un bien fou sur la santé, le moral, vraiment, ça c'est indéniable. Ouais, ça joue. Ouais, et souvent, je suis éblouie là-bas au village, en plus, la terre, elle est claire, tu vois, c'est un peu entre de la terre et pas vraiment du sable mais il y a cette lumière éblouissante. Déjà, ça, c'est la première sensation. Après, oui, j'ai été un petit peu étonnée des conditions de vie de la famille de Mohamed qui vit dans des conditions de vie très, très simples et très chiches. Voilà, il n'y a pas d'eau courante, les toilettes d'ouche, c'est un trou, enfin, ils vivent avec leurs animaux, ils cuisinent vraiment très traditionnellement, tu sais, il y a le four en pierre pour le pain, en terre pour le pain, ils cuisinent sur le charbon. Est-ce que ça t'a fait du bien de... Oui. Et ça t'a fait du bien reconnaître à cette simplicité. ça m'a fait énormément de bien. Énormément de bien. Ah oui, oui. Oui, oui, parce qu'en plus, moi je vis à Paris, je suis fatiguée de toute l'agitation et je sentais déjà depuis un petit moment que j'étais plus trop en phase avec... Déjà, j'ai toujours détesté les mondanités, tout ça, mais bon, là, la ville, ça commence à me peser. Des fois, même dans mon domaine de travail, tu vois, qu'on se batte pour un bout de tissu, ça me rendait malade. Et de revenir à cette simplicité avec des gens qui ont le rire dans la peau et la joie de vivre et beaucoup de spiritualité aussi, ça m'a fait un bien fou. Mais vraiment, je quittais un état d'esprit assez mauvais souvent en France parce que c'était la période où je n'étais pas bien. J'arrivais là-bas et c'était comme si tout mon corps et mon cœur soufflaient, s'apaisaient et vraiment d'être au sein de sa famille, ça me fait toujours un bien fou. Et là, ça me manque beaucoup d'ailleurs. Ça fait un an et demi que je n'ai pas été et j'ai hâte parce que c'est comme j'exagère à peine si je dis que c'est comme une guérison à chaque fois un peu intérieure. C'est presque comme si j'allais faire une semaine de méditation. Après, il y a d'autres côtés plus difficiles aussi. Il ne faut pas se leurrer. Je n'ai pas du tout le confort que j'ai chez moi, même si je ne suis pas difficile et que je peux totalement être un peu root. Mais des fois, au bout d'un moment, ça pèse un peu. Surtout l'hiver. J'ai trouvé dur d'y aller l'hiver. Il fait froid en fait l'hiver dans ces régions désertiques où le soir, il fait très froid. Quand tu n'as pas d'eau chaude, que tu n'as pas de chauffage, que tu as les maisons avec les portes et les fenêtres ouvertes et que tu es glacé tout le temps. glacé, glacé, c'est un peu dur. Mais non, j'adore. Après, le village, il n'est pas très beau en soi. C'est beaucoup de maisons en parpaing, pas finies. Les gens n'ont pas beaucoup d'argent. Je fais une série de photos à chaque fois. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un livre avec tout ça. Tu as un peu mon Maroc intime. Je prends plein de photos, plein de petits objets, des couleurs, des tissus. ça me fascine, la beauté de détails au sein de la maison, du village. J'adore vraiment. Je passe beaucoup de temps à regarder. Est-ce que tu as mis ces photos sur Internet ou c'est encore privé ? Non, c'est privé. Mes copines m'avaient dit tu devrais faire un compte Instagram et tout, mais moi, je n'arrive pas du tout pour l'instant. Je fais un peu un blocage. C'est comme il faudrait que je me fasse un site pour montrer mes créations. je ne sais pas, je bloque un peu là-dessus et c'est une étape à franchir, mais pour l'instant, c'est privé. Ok. Je voulais savoir comment la famille t'a accueillie, comment ça s'est passé avec eux, comment tu t'es sentie ? Alors, la famille m'a très bien accueillie. Mohamed les avait préparées avant, leur avait dit je vais vous présenter une Française que j'ai rencontrée et il avait dit c'est une femme très sérieuse. parce qu'en fait, c'est quand même une famille traditionnelle, très croyante et donc forcément, tu sais, c'est les familles où la maman, c'est encore la tradition où quand un homme veut se marier, la maman va rencontrer la belle famille, demande si la fille accepterait d'épouser son fils, etc. Donc, voilà, Mohamed avait un peu préparé le terrain. Puis, c'est aussi des familles où on parle peu avec les parents. C'est cet amour assez taiseux où il y a beaucoup de tendresse mais il y a peu de langage. Surtout avec le père, on parle peu. voilà, mais non, ils m'ont accueillie vraiment, j'étais comblée parce qu'ils m'ont accueillie comme leur fille ou leur soeur pour les frères et soeurs et j'étais étonnée parce que ce n'était pas la même chose en France de mon côté. Eux, ils n'ont aimé vraiment aucun a priori sur moi et j'ai trouvé que... Après, j'ai fait l'effort de montrer que vraiment je faisais l'effort de rentrer dans leur culture et dans leur monde et j'ai fait beaucoup d'attention à ne pas commettre d'impair, etc. Mais ils m'ont accueillie en toute simplicité avec l'hospitalité marocaine que tu connais, les plumes, les tagines, la nourriture, ils me disaient tout le temps coulis, 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 on m'a tout de suite appelée Benti, Ourti, tu vois. Ma fille, ma soeur, ouais. Voilà. Et puis, tout ce qu'ils avaient, tout le peu qu'ils avaient, ils me l'ont donné en fait, donc c'est très touchant. En fait, je pense qu'ils m'ont accueillie avec la richesse du cœur que n'ont que les gens qui n'ont pas grand-chose en fait. Ouais, c'est très présent au Maroc et c'est très touchant d'ailleurs quand t'as jamais vécu cet amour qu'un inconnu peut te donner. Exactement. Je sais que toi, tu t'as à cœur de présenter des familles comme ça à tes voyageurs et je vois dans les photos des fois que tu postes de ces gens-là que ça respire la bonté. Ouais, c'est fort. Et au niveau de la communication, est-ce qu'ils parlent un peu français ou comment vous êtes débrouillée ? Pas du tout, du tout. Donc, heureusement, Mohamed et un de ses frères parlent un petit peu français. Ils ont appris sur le tas parce qu'ils n'ont pas été très longtemps à l'école. Ouais. Donc, ils me faisaient beaucoup de traductions et moi, je communiquais un peu avec les mains, un peu en montrant les choses, tu vois. Mais c'est vrai que des fois, bon, c'est un peu ce qui m'isole des fois, c'est que je suis complètement en dehors des conversations, même s'ils font beaucoup d'efforts pour que je comprenne en me montrant les choses, les aliments, tout ça. Mais là, justement, je voulais te remercier parce que grâce à toi, j'ai découvert Blabla d'Arija. Ah, génial. C'est génial, vraiment, j'adore. J'ai commencé, j'en suis encore... T'as commencé ? Ouais, j'en suis comme module grammaire mais j'avais déjà fait un an avec l'Institut du Monde Arabe à Paris, en langue d'Arija. Du coup, je révise et je trouve les cours sont géniaux, hyper clairs et je vais faire beaucoup d'efforts. je n'ai pas beaucoup de temps avec mon bébé mais je vais faire beaucoup d'efforts pour apprendre leur langue parce que, tu vois, ils font des efforts pour moi, c'est à moi d'en faire aussi pour eux et même, je vois avec mon mari, Mohamed, il y a un moment où on est limité dans le langage parce que lui, il parle un français usuel, on va dire, mais on ne peut pas rentrer dans la profondeur de certains sujets. Moi, avant que j'atteigne ce niveau-là en Darija, ça risque de prendre 10 ans mais au moins, si je pouvais... Pas forcément. Ouais, tu crois ? Ouais, et je pense ça va t'ouvrir à nouveau l'univers même avec ton mari, avec le Maroc, avec sa belle famille, c'est comme si tu vas commencer une autre histoire. Ouais, ouais. Déjà, qu'ils voient que je fais cet effort, tu vois, c'est... C'est important. C'est génial. Pour ceux qui nous écoutent qui ne connaissent pas Blabla Darija, comme je suis ambassadeur, Blabla Darija, c'est une plateforme en ligne, donc une formation que tu peux suivre sur Internet. Donc, comment apprendre la Darija ? Parce que je me suis trompé, je pensais que c'était le Darija, mais on a dit la Darija. Ah oui, moi aussi. D'accord. Et c'est Omar, mon colocataire, il m'a dit que c'était un nom féminin. D'accord. Donc, comment apprendre à parler l'arabe marocain, l'arabe qui est parlé dans tout le Maroc ? Et c'est super si tu as envie de t'intégrer dans le Maroc ou simplement de communiquer davantage avec les marocains dans leur langue maternelle. Au Maroc, il y a plusieurs langues, il y a aussi la Mazir, mais la plupart utilisent le Darija, donc la Darija, pardon. Et vraiment, je confirme, c'est génial cette plateforme. Tu vois, j'avais un peu des doutes parce que moi, j'ai beaucoup de mal à apprendre en vidéo. J'ai toujours voulu, enfin, préféré avoir un prof. Et pour te dire, j'ai fait un an de cours avec l'Institut du Monde d'Arab qui est quand même un institut très sérieux, tout ça. Et là, je trouve ça encore mieux parce que c'est très clair, c'est carré, c'est très bien expliqué, on peut reprendre autant de fois qu'on veut, on entend très bien la prononciation. Je trouve ça vraiment excellent et c'est très abordable en plus. Ouais, et tu verras après, il y a aussi des cours chaque vendredi et c'est assez interactif. Moi, ce que j'aime aussi dans les premiers cours, c'est qu'elle te donne quelques indications pour la prononciation de certains sons. Oui, j'ai fait ce module-là, oui. Pour une bouche européenne, c'est des endroits qu'on n'a jamais explorés et qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Moi, je commence à y aller plus. Notamment le Cras de Cramar. Je ne sais pas pour toi, mais moi, c'est la lettre la plus dure à prononcer, le C en français. Ouais, un peu vrai. Qui est vraiment, c'est la pire lettre pour moi. Et je n'arrive pas encore pour le R roulé. Ah oui, moi, j'y arrive, celui-là. C'est vrai, mais je crois qu'il faut que je m'entraîne plus. Ouais. parce que le son du R, ce n'est pas dans la gorge. C'est plus... Tu n'avais jamais fait de l'espagnol ? Bah non. Ah, c'est ça. Moi, j'avais fait de l'espagnol, donc le R roulé, je... Tu le maîtrises, c'est bon. Je le maîtrise. Et ce qui est bien, c'est que ce que tu apprends, tu peux aussi en parler avec Mohamed et il peut te corriger. Ouais, exactement. Alors lui, quand il me parle, honnêtement, je ne comprends rien. Il parle tellement vite en mangeant des syllabes et tout, je lui dis, mais parle doucement. Et lui, en plus, il apprend le français de son côté. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on manque un peu de temps là entre mon travail, notre petite fille et ses cours à lui, et on manque un peu de temps pour donner des cours mutuellement. Mais oui, c'est sûr que des fois, il me pose des questions ou des devinettes. La plupart du temps, je ne comprends pas, mais ça va venir. Et c'est vrai que c'est chouette, mais idéalement, il faudrait qu'il ne me parle que d'Arija, sauf que lui, il me demande de ne lui parler que français pour qu'il apprenne aussi. Donc, c'est un entre-deux. Il faut faire une heure français, une heure d'Arija. Oui, c'est ça. Et pour terminer là-dessus, si la personne qui écoute, si tu as envie d'apprendre l'Arija, il y a un lien dans chacun de mes podcasts vers la plateforme avec un bon de réduction. Donc, ça ne te coûte pas cher et c'est un paiement unique. Donc, tu as accès à vie à cette formation. Donc, c'est assez intéressant. on va reprendre le cours de l'histoire. Donc, on en est arrivé à c'est le Covid, vous êtes chacun de votre côté. Ça a duré plusieurs mois comme ça, la première fermeture. Oui. Après, quand ça a réouvert, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, dès que ça a réouvert, j'y suis allée et ça a réouvert, je crois, trois semaines et ça a refermé dans mon souvenir. C'était ça. Ouais, c'était cool. Ouais, donc au taquet, j'y suis allée. J'y suis allée, les retrouvailles ont été très fortes, évidemment. Ah non, oui, ça a ouvert, non, je dis une bêtise, ça a peut-être ouvert trois mois parce que j'y suis allée en octobre et j'ai pu y retourner en décembre. Oui, ça a réouvert un peu. Voilà, et après, ça a refermé en janvier, je crois, juste avant que je rentre en France. Et là, bon, avec Mohamed, nous avons décidé de faire un enfant. Au-delà de la distance et des difficultés, on s'est dit que si on attendait mille ans qu'on ait des papiers et que les frontières ouvrent, tout ça, qu'on ne fera jamais ce qu'on voudrait, donc on a décidé de faire un enfant et je suis tombée tout de suite enceinte. Donc, je suis rentrée en France, j'étais enceinte. Excuse-moi, tu n'as pas eu peur que ce soit trop tôt ? Alors, ça faisait peut-être déjà quand même bien un an et demi ou deux ans qu'on se connaissait, que je lui parlais tous les jours, tous les jours, au moins deux heures sur WhatsApp et que je l'avais vu plein de fois. C'était le bon moment pour toi. Voilà. Mais c'est vrai que je me suis quand même posé la question mais en même temps, je me suis dit, dès que j'ai rencontré Mohamed, je me suis dit que j'aurais des enfants avec cet homme. Je n'en avais pas eu pendant 15 ans avec mon ex-conjoint, donc tu vois, c'est bien que des fois, il y a des choses que tu ressens comme une évidence au fond de toi. Oui. Et moi, je savais qu'au-delà des difficultés qu'on rencontrait et que j'allais rencontrer plus tard, je pourrais parler un peu vaguement après, mais qu'on allait rencontrer dans notre vie de couple en France, c'était évident que j'aurais des enfants avec cet homme-là parce que c'est l'amour de ma vie, en fait, et qu'il y avait une énergie qui nous poussait tous les deux à fonder une famille. Donc, par contre, ce qui était un peu gênant, c'est qu'on n'était pas mariés encore. En fait, on avait lancé une procédure de mariage au Maroc pendant le premier confinement et qui a échoué parce qu'on n'arrivait jamais à réunir les papiers simultanément. Dès qu'on bouclait un dossier, il y avait prolongement du confinement ou refermeture des frontières. Du coup, à chaque fois que moi, par exemple, je finissais mes papiers, les siens expiraient et vice-versa. Et autant pour moi, c'était facile d'obtenir à chaque fois mes actes de naissance, mes papiers français. Autant pour lui, c'était très, très long à chaque fois d'obtenir un papier administratif. D'autant qu'il était en dehors de tout système administratif à part sa carte nationale. Il n'avait aucun papier, aucune facture, aucun... Enfin, tu vois comment vivent les gens dans les milieux ruraux. Donc, il a fallu créer quasiment une identité administrative. Et on avait même rencontré la doule au Maroc. C'était... À chaque fois, c'était presque prêt, mais soit il nous manquait un papier, soit les papiers expiraient. Enfin, c'était... C'était infernal. C'était compliqué. Donc, on s'est dit après qu'on allait tout faire pour se marier en France. C'est vrai que déjà, en temps normal, c'est un peu compliqué. Mais là, tu rajoutes les complications du Covid, les blocages, les restrictions. C'était là, total, quoi. Total, ouais. C'est vrai qu'on n'a pas fait simple. Je n'ai pas... Je n'ai pas choisi simple. Donc, Lila a été conçue au Maroc. Oui. Et après, donc, quand ça a refermé à nouveau, vous étiez ensemble ? Alors, après, je suis rentrée en France. Maintenant, je suis rentrée en France en fait en décembre et en janvier, ça a refermé. Et donc, à mes dépens, j'ai passé toute ma grossesse toute seule. Aïe. Tout seule en France, ouais. Parce que c'est resté fermé dès moi. Et ça a rouvert... En fait, il est arrivé en juin 2021, trois semaines avant mon accouchement. Et heureusement, j'ai accouché un peu tardivement. Mais je mettais un point d'honneur à ce qu'il soit là. Je me suis battue comme je ne peux pas imaginer pendant des mois pour qu'il soit là pour l'accouchement. Pour moi, c'était impossible qu'il n'y soit pas. Même si, dans ses traditions à lui, on accouche entre femmes, en fait. Donc, pour lui, d'assister à mon accouchement, c'était... C'était quelque chose de tout nouveau. Mais je voulais absolument qu'il soit là pour la naissance de notre fille. c'est ça aussi qui m'a donné l'énergie de me battre. Et qu'est-ce que tu as fait concrètement pour qu'il puisse venir cette fois et que ça fonctionne ? Alors, déjà, bon, alors là, ce qu'il faut savoir, si je l'ai découvert aussi à mes dépenses, c'est que la grossesse n'a eu aucune incidence sur sa venue puisque ça n'est pas considéré comme un motif de venue. pour le fin de... Ça, c'était assez dur, mais en fait, la seule chose qui a aidé, c'est qu'on ait un mariage prévu en France. La grossesse, ça leur était complètement égal à l'administration française puisqu'il n'était pas considéré comme conjoint. Donc, même s'il était futur père d'un enfant français, ça n'était pas pris en compte. Donc, en fait, j'ai constitué un dossier de mariage français pour qu'il ait un visa pour mariage, en fait, qui est en fait un visa de tourisme de trois mois, mais c'était indiqué pour mariage qu'il était une raison pour venir. Mais ça a été extrêmement compliqué, d'autant qu'à la mairie de Paris, j'étais très fâchée parce qu'ils ont commencé par me dire vous ne pouvez pas déposer un dossier de mariage si votre conjoint n'est pas sur place. J'ai dit il ne peut pas être là puisqu'on lui refuse tout visa. Et en fait, j'ai découvert après que c'était faux que la loi autorisait à déposer un dossier de mariage binationnal sans le futur mari si le mari ne pouvait pas pour x raisons être présent en France. Sauf qu'en attendant, j'ai perdu plusieurs mois et ce n'était pas cool parce que je pense qu'il dit, voilà, je ne sais pas si c'est un employé municipal qui a pris ses aises pour extrapoler la loi selon ses désirs ou s'ils avaient des consignes pour limiter une forme d'immigration mais en tout cas, ça m'a écurée et en fait, ils m'ont fait perdre du temps parce qu'ils m'ont caché un droit en me disant que je n'avais pas le droit. Au final, j'ai découvert ça, j'ai fait des lettres de réclamation aux responsables, j'ai sollicité les adjoints à la famille de la mairie, j'ai fait des lettres à plein d'élus, même à la fin pour te dire, j'ai écrit au Président de la République mon dernier recours et au final, j'ai eu des bonnes étoiles sur le chemin, sur ce parcours, il y a quand même des gens qui m'ont aidé, qui nous ont aidé, ma mère m'a aidé aussi pour comprendre certains dossiers administratifs parce que c'est vraiment très complexe, j'ai l'impression qu'il faut avoir fait polytechnique, sciences po, enfin, qu'il faut être, des fois, on se mettait à trois avec mes parents, pour capter un dossier et c'était difficile, tu vois. Donc au final, on a réussi à obtenir un visa pour majeure. Te redire dans le détail comment j'ai fait, je ne sais même plus, j'ai des papiers à n'en plus finir chez moi, j'ai archivé tout ça, mais ça a été la croix et la bannière, mais on a réussi. Et donc, c'était une grande victoire parce que, voilà, je m'étais dit, bah, ouais, j'ai pu le faire, quoi, moi qui me croyais souvent pas capable et tout ça, et il a été un des premiers, j'ai un peu harcelé aussi le consulat d'Agadir, les pauvres, je leur envoyais des mails tout le temps, j'écrivais directement à madame la consul, la vice-consul, tout ça. Et du coup, il me connaissait par cœur, je pense qu'il devait en avoir marre. Et au final, il a été, Mohamed a été un des premiers à avoir un laissé-passer dès que les frontières ont rouvert, en juin, me semble-t-il, en juin 2021. Et voilà, il a pu remonter dans un avion en France, pour arriver en France. Et là, il a été, bah, pas très bien accueilli d'ailleurs par la police aux frontières, qui a voulu le contrôler plus que les autres, comme si, tu vois, c'était un délinquant. Enfin, bref, passons sur ce détail. Je l'ai retrouvé, j'étais enceinte, moi, jusqu'au cou. Il y a eu plein de problèmes pour son avion qui était en retard, tout ça. Et je l'ai retrouvé à l'aéroport à 2 heures du matin. Et là, bah, c'était, on s'est fait un immense câlin. C'était enfin, quoi. On était trop contents. On était trop contents. Il allait être là pour la naissance de Lila. Et on était enfin réunis, quoi. Je soufflais. Waouh. Et, t'as parlé du soutien de tes parents. Oui. Comment, comment ça s'est passé par rapport à ta décision de, enfin, toute ton histoire. Comment est-ce qu'ils ont vécu ça ? Comment est-ce qu'ils ont réagi ? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont critiqué ? Dili. Oui. Alors, mes parents sont des gens très ouverts. Tu vois, c'était des anciens 68ards, tout ça, mais je ne suis pas très proche de mon papa. Ça me transforme et j'ai un peu de mal à parler avec lui de mon intimité. Donc, j'ai d'abord dit à ma maman qu'il lui a dit. La première réaction, il savait que ça n'allait pas trop avec mon ex-conjoint. la première réaction, ça a un peu été à bon, mais c'est sûr, mais attends, il y a quand même eu un peu de méfiance avec un petit peu ce préjugé de, mais un Marocain, c'est sûr qu'il t'aime vraiment. Voilà, c'est ce qu'on entend souvent et plein d'amis m'ont renvoyé ça aussi. Parce que c'est vrai que ça existe aussi. Ce n'est pas du tout la majorité, mais ça n'existe que des gens qui ont besoin de venir en Europe. Ça existe, les fausses relations, tu vois, mais ça existe partout dans le monde, en fait. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai reçu un peu ça et ça a été un peu dur quand même. Ça a été un peu dur et à côté de ça, il y a quand même ceux qui ont été merveilleux qui m'ont dit, notamment ma meilleure amie Albagne, Katia, d'autres personnes qui m'ont dit mais c'est génial, même mon ancienne directrice au boulot, mais c'est génial. Vas-y, vis ton rêve, c'est trop bien. Et ça, c'était d'un tel réconfort et ça me donnait beaucoup de joie d'avoir des gens comme ça qui ne m'ont pas dit tout de suite non, tu vas te planter, c'est un faux plan, c'est impossible qu'ils t'aiment et toi, tu pètes ton câble, tu fais ta crise. J'ai reçu les deux, en fait. Et mes parents étaient un peu entre les deux. Ils étaient, je pense, raisonnablement inquiets pour moi, donc je ne peux pas leur en vouloir et en même temps, ils voyaient que j'avais l'air quand même beaucoup plus heureuse donc ma mère m'a encouragée puis au final, elle m'a beaucoup aidée pour la paperasse. Elle a même fait les premiers dossiers de visa touristique, c'est elle qui a fait l'invitation parce qu'on se disait que comme mes parents étaient un couple marié, il y aurait moins de soupçons de la part des services migratoires pour qu'ils viennent en vacances. Donc voilà, ma mère a été d'un très grand soutien dans tout ce parcours-là et après, quand ils l'ont rencontré, ils ont vu que c'était un garçon très gentil donc ils l'ont très bien accueilli. Mais moi, j'ai reçu un peu les deux, il y avait un peu d'ambivalence au début. Et par rapport aux fausses relations comme tu disais, qui, bon, c'est présent partout, c'est vrai, mais il y a ce phénomène au Maroc aussi de, je ne sais pas si on appelle ça des arnaqueurs mais ça arrive souvent avec des femmes plus âgées qui leur font croire que voilà, c'est l'amour et en fait, derrière ça, c'est juste un intérêt de récupérer de l'argent. Est-ce que tu étais consciente de ça ? Est-ce que tu en as pensé ? Oui, oui, j'en étais consciente et je me suis moi-même bien sûr posé la question parce que je suis, j'étais dans le sentiment amoureux donc un peu, en plus je suis quelqu'un d'un peu naïf souvent mais j'étais, on va dire, sur mon nuage du sentiment amoureux mais en même temps, j'avais bien conscience que je, voilà, il fallait que je fasse attention mais c'est comme si dès le départ, dès ce moment avec le chat, j'avais senti que c'était quand même Mohamed un homme spécial qui n'était pas du tout intéressé par l'argent et en fait, ça s'est confirmé après et ses amis, ses frères m'ont dit Mohamed, c'est un homme spécial, il est, même pour les Marocains, il est, il a les pieds sur terre mais il a la tête dans les étoiles quoi, c'est un homme très spirituel il est différent, c'est un homme très spirituel et d'ailleurs, c'est dur à vivre au quotidien parce que pour notre société à nous, il n'est pas adapté, tu vois, donc il est tellement désintéressé par la possession, les biens ou même gagner sa vie que c'est difficile en France, tu vois, mais j'ai vite compris que, en tout cas, lui, il n'était pas, il n'était pas avec moi pour l'argent que je lui mettrais un sac d'or à côté de lui qu'il le distribuerait tout de suite à plus pauvres que lui mais il dit toujours moi, je ne veux rien, je ne veux pas de problème donc voilà, moi, je savais au fond de moi qui il était quoi. Ouais, c'est ça qui est fort, c'est que des fois, tu ressens des choses qui ne sont pas explicables avec des mots mais au fond de toi, tu sais que c'est ça et que c'est juste et il n'y a pas pas de doute. C'est ça. Donc, il est arrivé en France, j'imagine que ça a été pour lui un choc comme toi, tu as pu le vivre mais lui dans l'autre sens. Oh oui, oui, un gros choc. Alors après, des fois, je l'oublie ça, tu vois, je lui fais des fois des reproches, je lui dis mais enfin, fais ça, tu vois bien que c'est comme ça mais en fait, je pense que ça a été un énorme choc pour lui. Déjà, il est arrivé, tu vois, il n'avait jamais pris un escalator ni un ascenseur donc il ne savait pas ce que c'était tout ça, ça lui faisait peur un petit peu. Quand on est rentré en taxi la première nuit de l'aéroport, il m'a dit bon bah, je vais acheter des cigarettes. Je lui dis mais il est deux heures du matin à Mohamed, tout est fermé. Il m'a dit bah non, il y a bien un vendeur dans l'article. Je ne sais pas, non. Parce que chez lui, il en trouve toujours quoi, toute la nuit, tu vois, mais voilà, la première incompréhension, je pense que ça a été là de voir que ce n'était pas du tout le même rythme de vie et il y a un gros sujet familial pour nous, c'est le rythme. Parce qu'en fait, là, il me dit ah mais c'est fou en France, vous avez tout le temps des rendez-vous, on est tout le temps stressé, le temps il passe tout de suite. Mais c'est vrai que ce n'est pas du tout le même rapport au temps. Pas du tout du tout. Donc ça, c'est le premier choc. Après, le deuxième choc, je pense un peu sur le côté industriel de plein de choses, de la nourriture, de... Tu vois, pour Mohamed, manger un truc congelé, c'est le diable, quoi. C'est... Ouais, c'est pas naturel. Ouais, c'est pas naturel. Pareil, manger de la glace et je lui ai payé une glace, c'était l'été quand il est arrivé et en fait, il ne pouvait pas. Il m'a dit mais Élise, on ne peut pas manger ça. C'est comme quand on met... Si on met... Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Si on met un morceau de charbon dans l'eau glacée, il explose, enfin, il se casse et c'est pareil. Dans mon corps, si je mange de la glace, ça va... En fait, il a plein de réflexions très sensées, en fait. Parce qu'il vive tellement en... Il vive tellement dans le présent et en adéquation avec la nature que... Et les plantes et tout et un fonctionnement du corps aussi tellement naturel qu'il y a des choses pour lui qui sont incongrues chez nous, quoi. Comme les manger de la glace ou boire des boissons glacées. Et puis après, il y a eu un choc aussi pour lui au niveau de la mentalité. Je pense qu'il a été heurté par la froideur, surtout à Paris. Alors lui, au début, dans le métro... Alors déjà, le métro, gros sujet, parce que c'était sous terre, donc pas du tout naturel pour lui. Côté un peu effrayant, tu vois, de descendre dans des souterrains. Et dans le métro, il donnait tout le temps sa place aux gens. Et les gens reculaient, tu vois, étaient méfiants. Genre, c'est quoi ce mec ? Il est bizarre et il est bizarrement trop gentil, tu vois. Mais en fait, pour lui, c'était tout naturel. Il le fait tout le temps avec tout le monde de porter les sacs. Ça fait trois fois qu'il donne nos parapluies dans la rue parce qu'il y a de la pluie et que les gens qui n'ont pas de parapluies, ils leur donnent nos parapluies. Donc des choses comme ça, tu vois, il a eu du mal un peu avec les gens qui étaient distants, froids, un peu méfiants. Et puis après, pour se repérer aussi, très difficile pour lui avec les noms des rues, les plans, le métro très compliqué. Là, il prend bien l'habitude, mais c'est vrai que, en plus, c'est difficile pour lui. Je le fais passer d'un Maroc traditionnel, rural, même s'il a travaillé à Saouira, à Paris, qui est la capitale française, donc c'est violent, je pense que... Ouais, c'est dur, ouais. Même moi, Paris, je sature, donc pour un amoureux de la nature, je pense que c'est difficile. Et comment il se projette dans l'avenir ? Est-ce qu'il se voit rester là ? Est-ce que ça doit lui manquer, son pays ? ça lui manque beaucoup. Alors là, les frontières réhous, j'espère qu'il va pouvoir y aller. On attend qu'il ait son titre de séjour la semaine prochaine et je pense qu'on va y réserver une billet d'avion pour qu'il puisse y retourner. Lui, il m'a toujours dit je te fais ce cadeau là où tu veux être, on ira. Donc, à la fois, c'est une profonde gentillesse et à la fois, c'est dur pour moi parce que des fois, j'aimerais qu'il m'aide à choisir des choix de vie en fait, pour notre famille et je me sens des fois trop de responsabilité de devoir choisir ce qu'on va faire, où on va aller. On est juste d'accord quand même sur le fond, c'est qu'on veut vivre beaucoup plus proche de la nature et ça, ça fait longtemps que moi j'ai cette aspiration et donc quitter Paris, forcément, c'est juste qu'il faut que je trouve une solution professionnelle et qu'on veut une vie calme, qu'on n'a pas... Voilà, moi je veux gagner ma vie correctement mais on n'est pas des entrepreneurs dans l'âme donc on n'a pas forcément d'avoir une société tout de suite où on veut une vie tranquille en fait, voilà, on veut une vie tranquille proche de la nature et que nos enfants soient dans un environnement avec soi. Tu n'as pas pensé de faire un business sur internet ou quelque chose et comme ça tu peux venir au Maroc ? Si, si, j'ai pensé trop, trop mais en fait moi j'ai un gros manque de confiance sur plein de choses pourtant on me dit que je travaille très bien que je fais des belles choses mais j'ai un peu un blocage qui sont liés à des croyances qu'il faut que je revoie tu vois mais il faut que il faut que j'ose en fait et peut-être que c'est pour ça que ton projet à toi pourrait m'aider mais si, je pourrais peut-être t'aider ouais, j'ai pensé bah j'ai pensé on a dans la famille on a des tisseuses de tapis et qui travaillent hyper bien vraiment et moi j'adore ce qu'ils font et moi je fais du dessin textile j'ai pensé peut-être faire des motifs qui pourraient tisser sur tapis ça serait génial mais voilà j'arrive pas à passer à la seconde pour l'instant là-dessus et on a pensé aussi faire du commerce de bijoux parce que Mohamed c'est son domaine il connait très bien un peu de l'import-export tu vois de produits marocains j'adore la céramique tout ça mais c'est pas comme Mohamed on n'est pas très carré tu vois il n'est pas il n'est pas organisé parce qu'il a toujours vécu au jour le jour il n'a jamais fait de plan dans sa vie et que moi je me sens je me sens trop nulle sur plein de domaines comptabilité business plan tout ça pour l'instant c'est en projet mais c'est pas c'est pas encore lancé après je pense qu'on peut se lancer petit oui et déjà relâcher la pression le faire au moins au début pour le plaisir et voir comment ça prend ça prend ouais puis être bien accompagné oui pouvoir te concentrer principalement sur l'aspect créatif ouais c'est ça c'est ça pouvoir déléguer certaines autres tâches c'est ça parce que voilà il faut aussi accepter des fois quand on se sent ou qu'on est incompétent dans certains domaines il faut déléguer investir un peu au début mais pouvoir se concentrer sur l'essentiel comme tu dis et là donc vous êtes un couple une française un marocain comment ça se passe au niveau de la communication quelles ont été les difficultés alors la première chose que je peux dire c'est qu'on a beaucoup d'amour qui nous lie et que c'est profond donc c'est voilà c'est notre lien ultime on va dire quand il y a des difficultés et il y en a parce que c'est impossible d'être un couple biculturel et binational sans sujet sujet culturel justement c'est impossible d'accorder nos violons tout de suite comme ça parce qu'on vient de deux mondes tellement différents que forcément il faut un petit peu de temps pour trouver un équilibre et à chaque fois que je rencontre des grandes difficultés je dois me reconnecter à cet amour pour me rappeler d'où ça part tout ça ce qu'on a fait comment on s'est battu pour vivre ensemble et et accepter cette part de difficultés et les difficultés bah oui c'est déjà sur la communication parce que bon au delà de la barrière des langues même si Mohamed parle quand même pas mal français lui c'est quelqu'un qui parle peu et moi je suis quelqu'un qui a besoin d'exprimer beaucoup mes sentiments mes émotions donc des fois je pense que je le saoule et après il y a plein de choses sur la façon de vivre au quotidien qui qu'il faut qu'il faut accorder ouais c'est c'est un travail vraiment c'est c'est pas tout le temps facile mais il y a cet amour qui me donne envie de m'accrocher quoi ouais quand l'amour est présent ça dépasse tout ouais alors oui oui je te dis pas après qu'il n'y a pas des moments où c'est compliqué pour nous deux et je pense qu'il prend énormément sur lui parce que voilà moi j'ai mes attentes de femmes françaises avec des exigences de femmes françaises et que lui je pense qu'il comprend pas du tout parce que les femmes au Maroc n'ont pas du tout sûrement la même façon de faire la même façon d'être des savoir-faire des savoir-être des comportements des façons de penser très différentes est-ce que ça t'a fait évoluer spirituellement entre Élise d'avant le Maroc et Élise de maintenant oui énormément je me suis complètement ouverte à la spiritualité avec cette rencontre alors pour l'instant je ne suis pas musulmane mais j'ai beaucoup plus de croyances sur la vie qu'avant et là je suis un peu retombée dans mon quotidien si tu veux parce que j'ai un petit bébé que je suis très fatiguée que je travaille j'ai moins de temps pour me poser et me calmer mais maintenant c'est là si tu veux il y a des choses que je sais que j'ai que j'ai travaillé que vers lesquelles j'ai eu envie d'aller qui sont maintenant en moi et que je ne vais pas lâcher c'est juste que j'ai moins de temps pour les entretenir mais ça m'a beaucoup ouverte où il y a la spiritualité et Mohamed est tellement spirituel que c'est ça aussi qui est dur c'est qu'il est tellement spirituel qu'il est qu'il n'est pas connecté aux aux enjeux du quotidien il est trop ouais bah trop après ça c'est un jugement de valeur mais pour notre monde à nous français c'est difficile de s'intégrer il faut trouver l'équilibre c'est pas toujours évident après ce que ça me fait penser parce que moi la spiritualité c'est c'est pas forcément quelque chose lié à la religion mais ce que je pensais par exemple comment tu es avec ta fille chaque jour rien que ça c'est aussi un acte spirituel tu vois oui ouais ouais bah tout à fait bah j'essaye bon déjà la première chose c'est que j'essaye de donner beaucoup d'amour à Lila beaucoup d'amour même des fois quand il y a des disputes je lui explique que c'est normal que par envie de culture ça des fois il y a un peu de friture sur la ligne mais qu'on s'aime et donc c'est ça que c'est l'amour qui nous lie tous les trois donc ça je l'explique beaucoup le soir avant de s'endormir quand il y a une petite friture sur la ligne et puis je lui parle beaucoup du monde je lui parle d'où elle vient je lui explique un peu tout ce que je fais bon ça c'est plus pour qu'elle apprenne le langage et son papa elle lui parle en Dalija ouais c'est ça que je pensais ouais ça c'est cool aussi ouais c'est bien pour elle ouais ouais on tient à ce qu'elle maîtrise les deux langues au moins à l'oral et oui bah Lila c'est une enfant de l'amour donc d'ailleurs je lui ai concocté des petites berceuses qui lui racontent un peu son histoire et que je lui chantais enceinte aussi et puis je lui je pense que j'aurais tout un livre à lui écrire à cette petite sur sur d'où elle vient et ce qu'on a tu lui feras écouter le podcast ouais bah ouais justement c'est ça c'est chouette et son prénom comment vous avez choisi alors Lila alors moi je voulais absolument un prénom de fleur et on voulait un prénom qui sonne bien dans les deux cultures mais qui soit pas non plus trop typé dans chaque culture donc on a choisi Lila parce que ça alors au Maroc il l'appelle Leila mais je trouvais ça très beau parce que Leila c'est la nuit ou même un peu plus largement la voie lactée tu vois je trouvais ça magnifique parce que des fois je dis que c'est mon étoile et d'ailleurs c'est marrant parce que je fais une petite parenthèse mais à la fin de ma grossesse un jour je me baladais dans un parc j'avais le ventre énorme et j'ai rencontré une femme qui m'a dit oh là là vous êtes resplendissante enceinte et elle m'a dit mais vous savez quand elle va naître n'oubliez pas de lui souhaiter la bienvenue et vraiment de l'accueillir avec tout l'autre amour parce que ces enfants là ils viennent de loin ils viennent du ciel et j'avais trouvé ça magnifique cette femme m'avait touchée et donc puis moi depuis le début j'avais cette croyance que Lila était un peu une étoile une étoile qui venait du ciel et d'ailleurs elle a des yeux un peu couleur météorite donc je lui parle beaucoup du ciel de l'espace tout ça des étoiles et donc Lila je trouvais ça très joli par rapport à la nuit au ciel puis donc Lila ça sonnait très bien dans les deux cultures et Lila Zara ça veut dire fleur en arabe et voilà donc on était d'accord là-dessus on trouvait ça joli moi c'est ma petite fleur ma petite étoile et Mohamed il aime beaucoup aussi c'est un prénom doux je trouve et je vois en ce moment il y a aussi une sainte chrétienne qui s'appelle Léa qui est liée à ce prénom et c'est un prénom qu'on fête le 22 mars d'accord ok ouais et Léa du coup j'avais regardé l'étymologie de Lila qui était associée à Léa qui vient aussi de Lyon je crois on s'en plaît-il et donc j'aimais bien tout ça à la fois un prénom qui veut dire la force la fleur ça m'allait bien là ce que je vois ils disent peut-être ce sera une extravertie ah d'accord on verra mais je commence à voir déjà sa personnalité et elle est elle a une énergie calme mais elle est assez aventureuse donc voilà c'est marrant de voir ça tout petit tu sais enfin tu le sais il y a il y a une formation sur mon site entreprendre maroc.com oui par email et le dernier jour de formation je pense que c'est le dernier jour je parle du cycle de l'expatriation oui et tu m'avais dit que ça t'avait bien parlé on peut on peut discuter là-dessus avant de de terminer l'émission si tu veux ouais j'avais trouvé ton petit graphique extrêmement bien fait parce que tu disais qu'on passait dans le cadre d'une expatriation par une phase d'euphorie après la découverte d'euphorie après de de on semble-t-il de désillusion voilà de désillusion et puis ensuite d'adaptation et c'était très parlant pour moi parce que j'ai vécu exactement la même chose donc pas dans le cadre de l'expatriation mais dans le cadre de cet amour binational où effectivement après après le feu du sentiment amoureux il y a eu la désillusion de plein de choses de le faire venir du Covid des difficultés migratoires et puis là on est en phase d'adaptation où il faut tous les deux qu'on fasse des efforts qu'on prenne sur nous qu'on trouve un équilibre et je sais que ça va prendre beaucoup de temps ça va prendre beaucoup de temps parce que j'ai pas épousé un marocain de la ville qui avait un travail tu vois bien cadré j'ai vraiment choisi quelqu'un et c'est pas un hasard si je l'ai choisi mais j'ai choisi quelqu'un d'absolument déjà spécial et puis de traditionnel donc voilà il faut faire ce chemin ensemble avec beaucoup d'amour sinon ça va pas marcher il faut faire ce chemin d'adaptation ensemble et toi t'as vécu la même chose dans le cadre de ton de ta vie au Maroc de ton installation c'est un parcours que tu construis en fait mais c'est pas toujours confortable mais à partir du moment où c'est censé pour nous ça a un sens je pense qu'on peut accepter cet inconfort à partir du moment où on sait que c'est dur mais c'est ce chemin là de vie qui nous inspire et qui est indispensable pour nous ça permet d'accepter les avantages et les inconvénients et de toute façon il y en a dans tout puisque tout a deux polarités comme les deux faces d'une même pièce et c'est à la fois génial et compliqué des fois triste et joyeux voilà c'est la vie en fait et Mohamed il me dit tout le temps ça il me dit bah des fois tu prends une route tu trouves des virages à droite à gauche et c'est le chemin de la vie en fait donc des fois je suis coincée dans mes soucis tu vois mais au final quand je me repose et que je prends le temps de digérer je me dis shukran al-maktoub shukran al-hayat shukran Allah pour les croyants et je dis merci je dis merci à tout ce chemin avec beaucoup de gratitude et quel conseil tu pourrais donner à une femme qui serait dans ta situation et qui sera en train de nous écouter en ce moment par rapport à cette connexion avec un marocain je lui donnerais le même conseil qu'ont donné d'autres intervenants de ton podcast c'est de ne pas aller trop vite de ne pas brûler les étapes parce que sinon c'est beaucoup de désillusion et j'ai fait ces erreurs là aussi moi ou en tout cas de penser que j'allais pouvoir brûler les étapes en fait c'est très long ça ne se met pas en place tout de suite on ne construit pas une vie en en cinq minutes ni même en un an c'est long il faut prendre le temps de de se renseigner bon au delà de quand même le conseil aussi de bien s'assurer des sentiments de la personne en face mais ça je pense que quand même on le sent quand même je pense mais après c'est d'aller doucement prendre son temps et si je devais le refaire je le ferais beaucoup plus doucement avec plus de sérénité et prendre son temps voilà prendre son temps pour soi et aussi prendre son temps pour aller vers l'autre oui et puis si tu as des doutes sur la sincérité de de la personne enquêtée amoureuse le temps peut être un bon allié et oui exactement tu vois tout à fait oui et de toute façon tu peux le constater par toi même c'est ça et puis en même temps aussi on se révèle au sein du couple au sein de la cellule familiale on n'a pas c'est pas pareil quand on vit ensemble que quand on se voit tous les 4 mois 2 semaines donc ça aussi c'est une étape essayer de vivre avec la personne et voilà il ne faut pas s'arrêter aux premières difficultés parce qu'il y en a et il y en aura donc moi je le sais c'est pas la fin de nos difficultés mais voilà on voit aussi comment on est on n'a pas les mêmes comportements au sein de la cellule familiale qu'en public ou tout seul donc prendre ce temps là aussi de vivre vraiment avec la personne s'équilibrer c'est important merci beaucoup pour ce moment partagé merci à toi Stéphane et j'espère qu'on pourra se rencontrer ouais j'espère vraiment que ce soit toi ou Mohamed j'aimerais bien vous connaître avec plaisir dans le monde réel on va dire j'espère vraiment qu'on pourra aller te voir au Maroc ou que peut-être toi en France ou en Belgique et je te félicite pour ce que tu fais je trouve ça génial merci justement tu tu comprends cet intérêt de certains Européens de venir au Maroc de changer de vie de lancer des projets ici comment tu perçois ça toi ? oui je le comprends je le comprends alors je pense que tout le monde ne le fait pas pour les mêmes raisons il y a ceux qui le font pour pour le climat pour l'économie et il y a ceux qui le font aussi parce qu'ils ont un vrai projet dans les tripes et qui veulent justement comme on dit certains de ces intervenants se reconnecter à eux-mêmes en fait et du coup là ils changent radicalement de vie parce qu'ils se rendent compte qu'ils étaient sur un chemin qui ne leur correspondait pas et ils trouvent au Maroc ce qui leur manquait ou en tout cas plus de sérénité donc je le comprends tout à fait je le comprends tout à fait et je trouve que le Maroc est un pays tellement tellement riche avec une population hyper dynamique qui est tournée vers l'avenir qui est enthousiaste qui est résiliente qui est riant ou brilleuse je ne sais pas comment on dit et du coup il y a une énergie c'est vrai qu'on n'a pas forcément chez nous et que je comprends très bien qu'on ait envie de développer des projets avec les Marocains c'est lumineux exactement c'est ça c'est lumineux à tout point de vue et c'est vraiment une énergie des bonnes ondes je trouve dans ce pays et quel serait ton message si tu en as pour clôturer cet épisode alors c'est une question difficile je dirais aux personnes qui t'écoutent et qui si elles sont là dans ce podcast c'est qu'elles ont envie d'aller vers leur projet donc je leur dirais d'y aller parce que c'est pas à 80 ans quand on est malade ou proche de la mort qu'on va pouvoir faire les choses et qu'il ne faut rien regretter dans la vie même si c'est dur moi je me dis souvent que même si tout devait s'arrêter demain avec Mohamed j'aurais aucun regret parce que j'ai vécu un truc tellement intense que rien que pour ça ça mérite d'avoir été vécu tu vois et donc je dirais des fois il faut aller au-delà de ses peurs avoir un petit grain de folie et oser se lancer même si j'ai encore beaucoup de chemin à faire là-dessus il faut oser et le plus important c'est écouter le fond de son cœur et le fond de son âme il faut aller vers qui on est vraiment et pas avoir de regrets y'allah y'allah c'est vrai la vie passe très vite et oui on peut vite se réveiller au dernier moment et constater que ça y est c'est déjà fini c'est ça donc vraiment aller vers ses rêves vers ses intuitions c'est ça et c'est exactement ce que tu fais depuis quelques années et quand on est sur son bon chemin je pense qu'on est bien quoi même si c'est c'est pas toujours facile mais on est on est connecté à soi et c'est le plus important dans la vie ouais bah merci beaucoup pour cet échange merci à toi je pense que que ça va ça va beaucoup plaire à à nos auditeurs et d'aborder ce ton histoire votre histoire donc merci de d'avoir partagé tout ça merci à toi Stéphane et je continue à suivre et puis on on se donne des nouvelles avec plaisir merci beaucoup merci au revoir voilà j'espère que tu as apprécié cet échange encore un énorme merci à Élise pour pour ce temps pour tout ce qu'elle nous a partagé c'est une histoire assez inspirante donc je suis ravi d'avoir pu faire cette interview avec Élise et je me réjouis aussi de de les rencontrer au Maroc quand ce sera le bon moment pour se rencontrer j'en profite pour te rappeler que la formation pour réussir ton installation au Maroc formation offerte est disponible sur le site entreprendre-maroc.com si tu veux aller plus loin avoir des conseils tu recevras un email par jour pendant 7 jours avec des informations pratiques et des actions concrètes à réaliser donc tu peux aller découvrir tout ça sur entreprendre-maroc.com et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast prends soin de toi à très bientôt Sous-titrage ST' 501